Bonjour frère, comment la conférence, comment ça évolue ? Bonjour, la conférence évolue très bien. On est venu ici depuis hier qu'on a débuté la conférence. Et aujourd'hui encore ça continue et ça se passe très très bien. Bientôt nous allons entrer dans la commission et après nous allons vous donner la suite. Et quelles sont les grandes lignes qu'on peut retenir jusque là ? Oui, les grandes lignes de la conférence pour l'Europe rétenir jusque là. Et que nos rapports narratifs a été bien lus. Commençant par nos différents présidents de districts, c'est-à-dire les districts de Bacomo, du Banu, nos trois districts de T'Chassa, c'est-à-dire les districts de T'Chassa Est, le Kine Ouest et le Kine Centre. En tout cas les rapports ont été lus dans les mêmes conditions. Et ainsi qu'aussi notre rapport de la JPC Kako, en tout cas sans problème. Ce sont parmi les lignes qui nous ont conduits, que nous entrons à la commission pour bien planifier ce rapport-là et pour bien travailler l'année qui va de peu partir en cours. Et ces rapports-là, nous allons entrer avec ça au niveau de la conférence annuelle des papas évêques pour que ça soit évolué dans de meilleures conditions. Et je suis connu sous l'appréhension de Frère Foster Lopema. Je suis le vice-président de la JPC Kako. Il y a quelque chose à ajouter ? Non, il n'y a rien à ajouter jusqu'à là. Ok, merci beaucoup. C'est moi qui vous donne ça.